et bonjour je remercie déjà tout ce qui était par présent au dernier live c'était excellent alors je me suis dit je vais continuer un petit peu ce coulo là dans le anna markova le clara markova little secrets from my fairy house et m'excuser aussi de la qualité de l'image j'étais un petit peu trop vite en besogne et j'ai voulu et bien attaquer le live sans vérifier tous les paramètres donc bon bah comment dire toujours à l'arrache comme comme d'habitude voilà donc je voulais vous présenter mes excuses pour cette qualité pas top pas top j'espère que cette vidéo sera un petit peu meilleur donc hier on avait fait les crèmes les petites crèmes donc il y a une qui est un peu plus rose que l'autre ici j'avais laissé un peu plus de blanc ici je vais devoir reprendre mon rose c'est trop on voit c'est trop c'est pas assez dégradé correctement voilà donc là j'avais commencé à faire un petit peu le pain d'épices la petite maison pain d'épices donc j'utilise actuellement le red orange des chromaflots après avoir contouré voilà le marron avec le natural brown voilà donc si vous avez un petit peu de temps à passer avec moi si ça vous intéresse de regarder comment j'avance mon coulo et bien je vous souhaite la bienvenue un petit colorant chat en tout cas hier c'était vraiment excellent maintenant j'ai passé une matinée un début d'après midi excellent en compagnie de de christine qui a repris le flambeau de la du live là c'est vraiment très sympa alors qu'on s'en refasse d'autres des lives comme ça voilà le week-end arrive là on va on va se régaler à commencer à faire les paquets cadeaux si les petits enfants bas le père noël il prend toutes les commandes voilà donc on lui dit qu'on aimerait un paquet cadeau rose ou rouge ou vert c'est vrai que trouver les cadeaux c'est une chose les emballer c'est encore une autre le père noël il se donne beaucoup de mal voilà donc là la qualité normalement devrait être bien meilleure mais ouais j'étais bien triste de voir après la qualité je crois que j'ai dû l'enregistrer en 700 en 720 au lieu de HD full ce qui fait qu'après pour ça repasse entre les mains de youtube ça perd encore en qualité alors pour l'instant je passe juste quelques quelques traits de couleurs pour voir je vois qu'ici les intérieurs je sais pas ici je vais les faire blanc je vais marquer un petit peu les ombres toujours avec le natural brown alors Clara Markova nous fait des tout petits points comme ça pour nous montrer un petit peu les zones d'ombre donc elle nous facilite les choses aussi alors ça c'est quelque chose que je n'ai jamais fait c'est à dire alors du pain d'épices j'en ai fait c'est pas très complexe un goût après on adapte les quatre épices les miels mais des maisons gingerbread des maisons en pain d'épices je vois que ça se fait de plus en plus mais c'est vrai que c'est pas dans nos us et coutumes on dirait bon alors pardon je continue un petit peu les ombrages après c'est à nous aussi de rajouter par exemple si on veut ombrer en dessous le bonbon ça c'est pas fait quoi donc c'est à nous de dire tiens je veux que ça soit ombré comme ça de ce côté-ci alors je sais pas j'ai pas été voir trop le live de Zazu mais je crois qu'elle en a parlé de son live fantôme personnellement je pense pas que ça soit un fantôme qui est mis en route parce que quand quand on commence nos lives n'importe qui on peut aller déjà marquer ce qu'on veut sur le chat puis après la personne commence son live mais nous en tant qu'abonnés ou de passage mais on peut passer déjà laisser des messages alors après pour l'écran noir je me suis dit c'était possible que moi j'ai changé déjà non pas ma bannière mais mon intro musicale mais je crois que ça quand on change la bannière il est possible que si par exemple il y a une erreur où on a prévu un live en 2000 imaginons je mets un live en 2025 donc pas l'année prochaine mais l'année d'après si après dans la foulée je change ma bannière YouTube va peut-être pas la retrouver va me mettre un écran noir contrairement à ce qui se passe actuellement quand on attend sauf à avoir fait une miniature ou un petit programme mais YouTube nous propose notre bannière de chaîne pour moi ça va être les mains qui forment un coeur donc c'est possible que ce soit ça qui soit arrivé c'est à dire que si Zazu a changé sa bannière par exemple YouTube ne retrouve pas la bannière qu'elle avait enregistrée donc il met un écran noir à la place moi je vois que ça sinon effectivement il y a des viltances quelque part voilà mais c'est vrai que on arrive sur YouTube on voit Zazu en live bon pour moi 10h ça me semblait normal mais c'est vrai qu'après quand elle m'en dit même maintenant chez nous il est que 4h bon ça peut arriver hein parce que Zazu elle fait des vidéos de vampires donc des fois qu'elle soit trop motivée par la vie et puis euh... mais bon c'est vrai que c'est assez étrange quand même mais comme c'était pour le coloraton elle devait sûrement vouloir passer à 10h en France et donc il fallait qu'elle se lève tôt donc peut-être qu'après ça a été changé puis ça... elle a oublié moi je vois que ça hein enfin si elle trouve la solution elle dormira... elle dormira peut-être mieux alors ça aussi ça en est une petite euh... alors je vais marquer par des pistes les côtés je la remarque parfois c'est trop mignon mais ça demande beaucoup de temps parce qu'il y a beaucoup de détails donc là je reprends mon raie d'orange comme le pain d'épices alors ici je sais pas... j'hésite à faire du pain d'épices aussi là c'est de la crème rose là je sais pas trop si je fais de la crème rose partout ça va peut-être pas le faire tout n'est pas en crème non plus ça demande réflexion alors... j'ai envie de faire le petit bonbon je vais attendre pour savoir ce que je fais là là aussi je vais attendre si je le fais de la même couleur que le petit bonhomme je vais essayer de faire un... un bonbon... chocolat alors où il y a mon chocolat... 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 ici on a coffee... café... ça fait des pices... j'ai perdu mon chocolat... miam 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 miam... il peut pas se faire manger le coquin... j'ai le noir... je vais garder ici au bouton... j'ai aussi... j'avais hier le chocolat... hop hop hop... j'ai le gold... j'ai le mocha... j'ai le raisin... bon bah il viendra à moi quand ce sera le moment j'imagine... alors... je vais commencer... avec un marron... je vais prendre le même... le natural brown... je vais faire le début de la boulette... je vais faire le début de la boulette... ils sont pas bien taillés... on va aller voir si le dalle fonctionne toujours... je vais lui mettre un petit peu plus pointu... il ne marche plus mon dalle... j'ai mis ça... qu'est ce que j'ai fait... j'ai l'impression que... l'embraye plus se donne... il n'est pas content parce que j'utilise l'autre... bien... alors... il n'est pas possible des deixes de ferrances en mène Marc... en mène Marc... donc je mets du foncé autour pour faire ressortir un petit peu comme si c'était un ruban de crème voilà alors si tu prends un petit peu un marron un petit peu plus clair voir qu'est ce que ça donne le gold plus café parce que ça que j'aime bien avec les vacances de noël c'est qu'on fait plein de petites choses qu'on ne fait pas habituellement les truffes ma fille c'est la période préférée elle me dit ça ce qu'elle adore c'est faire les petits gâteaux les gâteaux de noël et les truffes au chocolat là j'ai vu une recette de truffes à la crème dentelle aïe 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 ça a l'air d'être trop trop bon ça j'ai pas un marron un petit peu alors là j'ai l'automne blaze tiens on va voir ça va donner un petit peu de couleur je vais faire mon gold non non ça c'est le mot qu'on m'a le gold je suis perdue dans mes crayons et voilà gold on l'étient un petit peu les couleurs vers le centre alors je sais pas si je laisse un petit espace pour faire comme une brillance là je vais prendre le pale black le coffee bean alors derrière c'est foncé le petit peu je vais faire un petit peu si on a envie de le manger c'est que c'est réussi mais là je vais reprendre le rose parce qu'il me semble pas c'est trop marqué j'ai mal fait mon mon dégradé je prends toujours mon beige là une petite bouchée chers amis une petite tentation voilà voilà cela aussi on a pas l'air mauvais bon alors une petite une petite sucette celle-ci là j'ai envie de la faire en rose allez hop c'est parti on a pas l' הש on a pas on a pas une petite elle est et on a pas Au dessus, ça t'as la fraise, vanille fraise, oh framboise, c'est peut-être framboise, je rigole, alors il faudrait un rouge plutôt de bordeaux. ... 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 ça c'est le Tropical Rain. J'essaie de trouver un verre un peu plus foncé, Obsidian. C'est marrant parce qu'il y a des choses qu'on ne fait pas presque tout le reste de l'année et qu'on va faire beaucoup à Noël, ce sont les dessins, enfin les coulots des rubans là, alors celui-là c'est un verre qui n'est pas très pétant, est-ce que j'ai un autre vert, un peu plus joli, celui-là peut-être, il est Gros Spring. Le matériel est trop vert, je pense que je vais devoir mettre du noir pour foncer un petit peu. Je vais foncer un peu l'intérieur. Voilà, voilà une petite demi-heure passée en votre compagnie. Je continue votre tête un petit peu tous les jours, je ne sais pas. suivant le temps que j'ai. Si ça vous intéresse, c'est une sorte de fil rouge de Clara Markova pour cette période de Noël. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Bisous bisous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501